On assimile le poète à quelqu'un de naïf, à quelqu'un d'utopie, qui est plein d'utopie. On s'aperçoit que les plus grands poètes de l'humanité sont des êtres qui ont aussi profondément souffert et qu'ils ont atteint le merveilleux après la souffrance, après l'expérience, après un chemin difficile. Donc cette fabrication du beau, elle ne se fait pas forcément de manière facile. Donc la projection dans l'avenir, c'est l'émerveillement, mais aussi un combat pour atteindre cet émerveillement parce qu'on vit dans un monde terriblement difficile, terriblement agressif, terriblement haineux. On l'a encore vu samedi dernier. Donc essayer d'être utile, essayer de fabriquer. Je crois beaucoup à cette notion d'utilité parce que si on ramène ça par exemple à l'architecture, je pense que l'habitat, alors il y a l'habitat intérieur qui est très important, améliorer son habitat intérieur. Dans l'anthologie, j'ai cité quelques auteurs qui parlent d'écologie et qui viennent nous dire que pour vivre dans un monde où il y aurait plus d'écologie, il faut commencer par améliorer son habitat intérieur. Que l'écologie ne doit pas être un acte mécanique, simplement de trier des déchets, mais que pour avoir un monde plus respectueux, on doit déjà améliorer son habitat intérieur. Mais aussi l'habitat extérieur, la fabrication du beau. Je pense que quand on habite dans des lieux qui ne sont pas beaux, on vit aussi déjà dans une désharmonie, dans un monde qui a une perte d'harmonie. Et je pense qu'il faut aussi que la fabrication du beau, elle doit toucher tous les domaines. L'architecture, et je pense que l'utilité, elle concerne tous les domaines professionnels. Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer pour le monde ? Est-ce que ce que je fabrique, c'est quelque chose de généreux, d'utile ? Ou est-ce que c'est quelque chose d'économique pour gagner de l'argent ? Uniquement pour le profit. Alors, je ne suis pas contre la réussite économique, loin de là. Mais cette réussite économique, elle doit se faire sur une utilité, sur une transmission de choses qui sont utiles à l'autre, et qui ne soient pas un mensonge. Je ne sais pas si c'est clair. Bien sûr, ça me parle beaucoup aussi sur cette notion-là, que chaque être humain, et tu as aussi une petite note de musique qui essaye de s'accorder en harmonie avec la partition terrestre de l'humanité, dans lequel chacun peut se réaliser et contribuer demain, donc avoir cette utilité publique-là, au service du présent et de demain également. Merci beaucoup. Ma chère Emma, est-ce que tu veux dire ? Oui, bien sûr, moi je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit. Évidemment, la question de l'imaginaire, en tant que psychothérapeute et psychanalyste, c'est quelque chose que j'accueille et qui m'intéresse énormément, parce que je crois que ce qui nous sauve d'une certaine façon, c'est notre capacité à s'inventer des histoires et à imaginer, et que je crois qu'il n'y a pas un réel, mais des milliers de réels, et que nous nous rencontrons à l'endroit où ces différents réels coexistent. Donc voilà, moi mon dada c'est la lumière, et je crois qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, et j'aurais envie d'inviter chacun dans le présent, qui est un cadeau comme son nom l'indique, à aller juste regarder ces ombres et ces failles, parce que les failles ce sont justement ce qui laisse passer la lumière, et c'est en effet aussi à travers la souffrance qu'on a accès à notre propre beauté, et surtout parce que c'est dans ces moments où on lâche prise que l'on se rencontre soi-même à l'occasion de l'autre. Après, j'aurais juste envie en fait de vous partager un poème que j'ai écrit, et qui parle pour moi de la co-écriture, qui parle de mon travail aussi en thérapie, puisque je suis une thérapeute dite intégrative, alors ça veut dire que je fais de la psychanalyse, mais je fais aussi ce qu'on appelle de la gestalt thérapie, qui est une thérapie de la forme, et j'ai écrit un texte en fait, qui reprend, en fait à partir d'un vers de Victor Hugo, qui dit que la forme c'est le fond qui émerge à la surface, et pour moi, co-écrire ensemble, alors je ne sais pas si c'est le futur, mais pourquoi pas co-écrire le présent, ce serait déjà pas mal, et bien ce serait ça. De la forme qui émerge, ou du fond qui fait figure, qui affleure à la surface, je ne sais. Si d'aventure mon lâcher prise est tel, que mon appui en devient sûr, je m'élance. Et cette allée vers toi permet l'écriture en moi d'émotions nouvelles qui teinte et transfigure mon expérience au monde du passé vers le futur, attrapant ce qui est là et tirant à moi pour sûr le bon et le mauvais. Mais triant, faisant les purs, je garde uniquement la rencontre qui me rassure. Par cet environnement que tu proposes, ces cures à mes yeux, non sans risque, et pour cause, tu es obscur pour moi. Être à la frontière contact, en bordure des limites qui sont miennes, apparaissent mes blessures à l'occasion de toi et mon armure se fissure, mon ombre devient lumière, le mouvement nous configure. Je ne suis plus désormais une simple créature, authenticité je suis. Je suis engagement, plus exactement avec toi je suis ajustement. Je est un autre à ton contact, un autre auteur qui s'élevant à ta hauteur se fait acteur et réalisateur. Nous ne sommes pas ensemble, ensemble nous existons. Nous transformons ce monde qui est le nôtre et devenons co-créateurs. Voilà. C'était mon humble petite participation. Merci à toi pour cette journée de la poésie. Merci. J'ai envie de poser une dernière question avant de vous donner la parole. Je pense qu'on est tous auteurs, co-auteurs, ou tous rédacteurs du changement. La dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est par rapport au monde dans lequel on vit, par rapport au futur, c'est quel est-vous, chacun d'entre vous, mais à titre très personnel, votre manière à vous de contribuer au monde qui vous entoure ou qui nous attend ou vers lequel on tend pour co-rédiger ce changement vers demain. C'est quoi, vous, votre talent que vous avez, votre cadeau que vous offrez au monde ? Et sachant que c'est une question que je l'invite à tout le monde à se poser, mais je veux déjà avoir des choses, en fait, ancrées dans le concret. Je commence. Comment je contribue au monde ? Waouh, c'est un bien grand mot. D'abord, dans mon cabinet, en étant, en tentant d'être la plus authentique et la plus engagée possible. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la rencontre. C'est rencontrer l'autre. Parce que l'autre est différent de moi et qu'à l'occasion de lui, je me découvre moi-même. Donc, mon travail, c'est d'essayer d'être la plus honnête avec moi pour pouvoir descendre avec l'autre là où il souffre, l'aider à visiter son ombre pour pouvoir accéder à sa lumière. Ça, c'est une partie de ma contribution vraiment dans l'intimité. Et j'ai une chance infinie que des gens viennent se déposer chez moi et me fassent confiance. C'est presque magique et c'est merveilleux, en fait. parce que l'intimité d'un cabinet, c'est un endroit où se joue de l'imaginaire. C'est un endroit théâtral, c'est un endroit de catharsis. Rien n'est vrai et en même temps, tout est authentique. et ça, c'est un cadeau, c'est un vrai présent. Et puis ensuite, c'est à travers mon travail d'auteur et de comédienne, à travers le spectacle que j'ai créé sur la lumière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on se rencontre les uns les autres avec tous nos talents divers et variés dans la biodiversité de nos talents et qu'on communique et qu'on se regarde. Donc, voilà. Donc, j'essaye de le faire dans l'échelle de l'intimité vraiment au sein du cabinet de psychothérapie et de coaching et puis à une échelle plus grande à travers des spectacles, des films sur lesquels je travaille, des livres que j'écris. Voilà. Pour donner un peu plus de dimension à tout cela. Et puis, je crois que très profondément, j'essaye de le faire aussi au sein de ma famille et avec mes enfants à qui je partage mes croyances et l'une de mes plus grandes croyances, qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est que nous sommes tous de la poussière d'étoiles puisque les astrophysiciens nous le disent. Donc, nous sommes faits de poussière d'étoiles et je crois que ce qui est intéressant c'est de faire briller cette lumière étoilée que nous portons en nous-mêmes. Voilà. Merci. Donc, effectivement, la lumière, en fait, je te demande juste une chose, en fait, qui me dit qu'il y a... Non, non, c'est moi qui ai mal formu la question parce qu'il y a énormément de contributions possibles et qu'on fait tous les jours, mais juste une chose qui pourrait vous caractériser, ce serait quoi ? Effectivement, la lumière, toi, mon cher Frédéric ? Je vais encore revenir sur ma maison d'édition parce que lancer une maison d'édition sur la poésie ou sur le poétique, quand j'ai annoncé ça aux personnes avec lesquelles je travaillais, parce qu'au départ, j'étais écrivain, j'étais dans une autre maison d'édition, aux éditions Stock, quand j'ai commencé à raconter l'histoire de mon programme, on m'a regardé d'un air un petit peu dubitatif. Donc, est-ce que c'est possible ? Est-ce que cette histoire est possible de créer ? Parce qu'on a beau parler de poétique, c'est aussi une entreprise, une maison d'édition, c'est une entreprise, est-ce qu'elle est viable ? Est-ce qu'elle peut se développer ? Donc, moi, ma contribution, c'est à travers ma passion, c'est de défendre ce projet qui est aussi passionnant dont la vocation est... Oui, qui est aussi passionnant que difficile, et je pense que ma contribution, c'est de traverser ces difficultés pour essayer de partager ces livres que j'essaie de concevoir, en tout cas, j'essaie de les faire le mieux possible. Avec amour. Avec amour. C'est ma contribution. Mais je reviens aussi à la famille, c'est bien sûr, on parle de la famille, je pense que ce poétique, il doit naître, on parle avec l'humain, à titre individuel, après, il faut essayer de vivre en harmonie, en famille, et ça n'est pas toujours facile, c'est même... Déjà, même en famille, on s'aperçoit à quel point c'est difficile, on veut vivre de manière harmonieuse dans la société, déjà, il faut commencer en famille. Essayez de... Non, non, mais... Non, je ne sais plus, je ne parle pas forcément de divorce, mais je parle aussi avec les enfants, les enfants sont dispersés, ont des ambitions différentes, parfois s'opposent, donc il faut... C'est un combat aussi de trouver une paix en famille, et puis après, avec ses amis, son entourage, et puis étendre cette paix un peu plus loin encore, le plus loin possible. Avec la famille humaine. Oui. Merci, mon cher Frédéric. Solène ? Un verbe ! Non, 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 le verbe, on va le garder pour Mickaël, là, tu as le droit, une phrase, ce qu'on réduit, en fait, au fur et à mesure. Oui, en un verbe par an, mais... En un verbe, éclore. Éclore avec un K. J'ai le droit à une phrase, puisque du coup, elle a utilisé mon verbe. Non, parce que tu demandes quelle est votre contribution, après tu dis quel est votre talent. Je ne suis pas sûr que ma contribution soit un talent. Non, 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 c'est pour... En tant que rédacteur du changement ou co-écrit fin de l'avenir, c'est quoi, en fait, ta contribution ? Donc, ça peut ne pas être un talent, par exemple. C'est le cadeau que tu offres et ce à quoi tu dédies aussi ta vie ? Voilà, donc, ça peut ne pas être un cadeau aussi. Non, moi, c'est plutôt un tic, je pense. Je me méfie beaucoup des évidences. Je me méfie des truismes, des litanies, des choses qu'on répète, si tu sais, de sorte qu'à force de les avoir répétées, on n'a plus besoin de faire en sorte qu'elles arrivent. Innovation, disruption, disruption digitale, tous ces mots, expérience, magique, etc. Donc, ça, il y a une fonction anthropologique derrière ça. Alors, je fais attention aux choses qu'on a entendues souvent. Pour beaucoup, les textes qui se trouvent dans les livres qui sont là et plein d'autres, il manque William Shakespeare, ce livre, les sonnets de Shakespeare. Le problème des listes, c'est que les omissions ressortent, bien sûr. C'est qu'il y a de la rareté. Il y a quelque chose qu'on n'a pas entendu. Il y a un truc qu'on n'a pas vu. Il y a une espèce de modestie, d'un truc un peu qui a été caché comme ça le trésor des humbles. Et voilà, je dis ça. Mon tic, je crois, c'est que je vais aller fouiller et critiquer peut-être, mais d'une manière dont j'espère qu'elle ne soit pas complètement négative, les évidences. Les évidences, c'est bon à le rappeler, ne sont pas des arrivées, ce sont des points de départ. Merci à toi. Alors, c'est le moment où on ouvre la parole à vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager ou de commenter ou de questions que vous avez envie de poser à nos intervenants ? Il y a un micro qui est ici. Il suffit de lever la main pour ensuite aller poser cette question. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez partager ? Alors là, c'est le moment où il faut dire, bien évidemment, la première question, c'est celle qui coûte le plus cher et de toute façon, les gens après viendront voir les intervenants pour leur poser leurs questions en disant, mais moi, quand vous avez dit ça, ça a fait, etc. Et quand on dit ça, bien évidemment, ça fait, les gens pensent, ils rigolent un peu et ça dénoue un peu l'attention et puis généralement, la première question apparaît comme ça. Est-ce que quelqu'un a envie de partager quelque chose ? Moi, j'ai une autre question sinon à poser, mais est-ce que vous avez des questions que vous avez envie de poser ? Il y a un micro qui est juste là avec un pied. Merci, merci, merci. C'est comme ça ? Ouais. On va tourner ? Non, parce qu'il est dansé. D'ailleurs, c'est ça ? Non, en fait, c'est une image qui m'est venue depuis que vous parliez au tout début. C'est quelque chose que Pierre Rabir a dit dans ses conférences. Parlez plus près du but. Ouais, comme ça. Donc, c'est une histoire que Pierre Rabir raconte souvent dans ses conférences. J'imagine peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Il se trouve donc à côté de sa ferme et il est en train de contempler un arbre absolument magnifique. Il y a son voisin qui est agriculteur qui vient le voir et il lui dit « Ah ouais, ça doit faire à peu près 5 terres. » Donc, il avait vu la matière qu'il voulait en tirer, etc. Et Pierre Rabir lui était en contemplation depuis une heure et il trouvait ça juste magnifique. C'est toute la différence entre le poétique et le prosaïque. Merci. Merci à toi. Yes. Je te lève pour poser une question. Ouais. Bonsoir. On parle de coécrire demain et j'aimerais savoir la place de l'enseignement de l'enfant, de l'éducation. moi, j'ai l'impression et tout à l'heure tu en parlais puisqu'on a l'impression que dans cette société on est plus ou moins utilisé à être efficace. Il y a une certaine perte de lien avec l'innocence qu'on a en enfance et cette imaginaire et l'énergie qu'on peut avoir là-dedans. Et voilà, pour moi, coécrire demain, ça passe aussi par une transmission justement. j'ai l'impression que nous on est déjà un peu du passé et demain c'est eux. Mais personne ne l'a évoqué. Ça m'a paru un peu bizarre. Du coup, je voulais savoir ce que vous en pensez également parce que c'est important. Merci à toi. C'est vrai qu'on a peu parlé d'amour, on a parlé de l'enfance juste il y a quelques instants. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça ? J'ai juste une remarque parce que je donne des cours. Alors, ce n'est pas des enfants, c'est des jeunes adultes. Ils ont 18 à 24 ans. Et en fait, j'étais très surprise parce que je cherchais dans les dernières séquences que j'ai eues avec eux, je pensais qu'ils étaient en avance et qu'ils étaient beaucoup plus en relation, dans l'émotion, en capacité d'avoir un jeu au service du nous, pour faire simple. Et en fait, ils attendaient des cours très formatés où j'allais leur transmettre des connaissances qu'ils allaient noter sur leur carnet ou sur leur tablette. Et donc, en fait, je pense qu'effectivement c'est une question cruciale et que le formatage se fait très très tôt. C'est juste un constat que, voilà, c'est un sujet qui doit être pris certainement extrêmement tôt. Parce que pour l'instant, moi, j'ai l'impression qu'on réagit à quelque chose. Et que, une fois que c'est perdu, une fois qu'on a grandi, en fait, il y a trop de choses qui arrivent. On a trop de soucis ou de problèmes ou d'autres choses qui arrivent dans notre vie d'adulte qui font faire qu'on ne va pas rester connectés à ce champ de la poésie, de l'imaginaire. Est-ce qu'il y a des solutions ? Est-ce qu'en tant que parent, on peut faire quelque chose ou pas ? Je ne sais pas. C'est une deuxième question. Je vois que vous trichez un peu, faites comme moi. Alors, je ne vous jette pas la pierre. Non. Sur l'éducation, oui, bien évidemment, c'est fondamental. La structure pédagogique, c'est une occasion de socialité comme l'acte d'achat, comme la famille. C'est-à-dire que c'est un moment comme le travail. C'est un moment où on ne fait rien d'autre que d'être ensemble. Et comme ces moments-là, il a été très structuré. La pédagogie, c'est une violence. Pédagogos, le voyage de l'enfant, c'est-à-dire qu'il y a un sachant qui va dire, moi je sais, et puis toi tu vas écouter parce que tu es en bas de rien. Là, il y a une pédagogie qui est une violence. Nous, on est sur une espèce d'estrade un peu comme ça. C'est un peu monté sacré, structuration dramatique fait que, voilà, nous on parle et vous vous écoutez. La pédagogie, c'est la même chose. Quand on rentre dans une classe, on a la structure du sachant et puis des gens qui sont les étudiants, les élèves, qui vont nous écouter. Aujourd'hui, cette arbitraire est dénoncée du fait que quand moi je rentre en salle, je ne suis pas celui qui sait le plus. Mes étudiants, ils ont des ordinateurs et puis ils ont accès à des informations auxquelles moi je n'ai pas accès. Au début, quand je rentrais et que mes étudiants avaient des ordinateurs, je me disais qu'ils se foutent complètement de ce que je leur dis parce qu'ils sont sur le Facebook et en réalité, j'ai réalisé qu'ils prenaient mes cours en notes de manière collaborative avec l'université de Tokyo. Ça m'est arrivé une fois. Maintenant, quand quelqu'un ne prend pas de notes avec son ordinateur, je me dis en fait, ils s'en foutent de ce que je dis. La tension est diffuse, elle n'est pas là. Vous me voyez, il y a un passage à faire entre cette pédagogie qui a subi les affres de la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire une structuration de transactions sèches. Moi, je suis évalué, et ce n'est pas mon cas à moi, mais quand on est professeur, on est évalué à la capacité à avoir mis dans la tête le crâne des gens qui sont dans la pièce un certain nombre de notions auxquelles ces gens seront soumis par la suite d'un test qui nous permettra d'évaluer s'ils ont appris 40%, 50%, 100% des trucs qu'on a donné. Donc, on fait des listes. On va cocher les cases comme ça. Donc, en fait, moi, je ne suis que celui qui va permettre à cette personne de cocher les cases qui sont numérotées. Ça, c'est une violence. D'autres types de pédagogie existent. Celles de s'asseoir autour d'un feu et puis de papoter et on a appris des choses. Ou celles qui se pratiquent de plus en plus dans les universités aujourd'hui, dans lesquelles il y a une discussion qui va se construire, voire une disputation, c'est-à-dire une critique ouverte et des étudiants qui vont dire « Oui, mais monsieur, pensez-vous que ? » Et le professeur, dans sa fonction, doit reconnaître qu'il n'est qu'une part d'un système de drame, en fait, où il ne sait pas plus que les gens qui l'entourent, mais où il va structurer à la discussion. Donc, la pédagogie, structure absolument fondamentale, violente aujourd'hui, on l'espère demain moins, et l'éducation en fond de course de la manière par laquelle les genres sociaux, la construction de la société va s'établir. On peut juger d'une société à la manière par laquelle elle traite ses enseignants. Et ce n'est pas bon pour la France. Et pour la deuxième partie de votre question, c'est une structure sociale, encore une fois, ça se change, qui fait que vous atteignez l'âge adulte à partir du moment où vous vous êtes débarrassé de cette partie de l'imaginaire. La fédulogie, la fédulogie. Vous savez, en français, quand on dit symbolique, ça ne veut dire rien. Un euro-symbolique, ça veut dire qu'on ne l'a pas fait. C'était symbolique, ça veut dire qu'on n'a rien fait. C'est, vous en avez fait l'expérience toute votre vie, la réalité est exactement opposée à ça. Si c'est symbolique, c'est que c'est tout. Si c'est imaginaire, c'est que vous y avez mis quelque chose qui vraiment est du fond de vous-même. C'est une déconstruction qui a eu lieu pendant 250 ans, d'une période qu'on appelle la modernité, qui nous a donné cette idée-là. au début du XXe siècle, en 1907, et qui fait des rêves et va voir Freud pour lui dire « J'ai rêvé que machin, je faisais l'amour avec ma maman, mais, je cite Freud, pas l'hiver que tout cela. » Fin de citation. Il écarte les rêves comme étant une structure qui n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on retrouve des chemins qui vont nous permettre de tisser nos relations avec ces imaginations, pour citer Carl Gustav Jung, ces rêves, cette structure que vous citez de capacité de rêverie, de flânerie, et dans lesquelles il y a une continuité de l'homme rationnel, celui à qui on a demandé de laisser passer cette part qu'on a quand on est enfant à un espèce d'homme un peu plus complet. On pourrait dire « Je finis parce que je sais que je parle beaucoup. » Mais vous voyez aussi ça à l'intérieur de la compénétration dans les sociétés occidentales d'une esthétique orientale. Si vous regardez la manière par laquelle les Japonais, notamment, tracent les fils de séparation d'une chose à l'autre, elles sont beaucoup moins marquées que chez nous. Le petit garçon est aussi le dragon, il est aussi le dieu du fleuve. Et ce n'est pas grave que ces formes qui sont bien évidemment ne peuvent pas cohabiter, pour les Japonais, elles, cohabitent. Elles produisent des continuités de phénomènes. Alors que chez nous, même dans la littérature fantastique, chez Théophile Gautier, par exemple, lorsque le phénomène fantastique se produit, on nous dit qu'on bascule dans le fantastique. Donc en fait, il y a une rupture entre le réel et l'imaginaire. Le réalisme fantastique, par exemple, ou le réalisme magique, qui sont des phénomènes littéraires qui sont issus de l'Argentine, qui ont été appelés comme ça par les Français par ailleurs, sont des mises en continuité de la chose. Donc si je conclue, séparation des genres de l'imaginaire et du réel sec, construction sociale. Pour s'en déprendre, il y a plein de manières, je vous en donne trois. Voyage, la pratique des langues, la littérature. Oui, pour moi, la question de l'enfance, elle est fondamentale. Je pense que ça commence chez soi, avec ses propres enfants. En tout cas, disons que moi, c'est ce que j'essaye de faire, mais parce que j'évoquais tout à l'heure mon engagement, donc tout l'engagement que je mets dans mes croyances, je les mets dans ma vie personnelle, c'est extrêmement important. Et je crois que c'est un double mouvement, en fait, je rejoins absolument ce qui est dit sur la question du symbolique et de l'imaginaire. Pour moi, c'est absolument fondamental et je le retrouve au sein du cabinet et dans mon travail artistique. Je crois qu'il faut faire deux choses avec les enfants. Leur donner une structure et leur apprendre l'insoumission. Donc, leur donner une structure pour qu'ils puissent être cadrés et qu'ils aient des limites parce que c'est sécurisant. Et un enfant a besoin de savoir qu'il est en sécurité et qu'il est contenu pour pouvoir se développer. Et en même temps, apprendre l'autonomie, c'est être insoumis. Et donc, se laisser aller à sa rêverie et surtout, avoir le droit de dire non. Et je crois que c'est extrêmement important de ne pas avoir des enfants sages parce que quand on n'est pas sage, on peut entrer dans le passage. Et à partir de ce moment-là, devenir non pas un adulte raisonnable, mais un enfant qui se réalise avec l'autre dans la rencontre. Donc moi, je crois vraiment que c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut regarder les enfants. On a beaucoup à apprendre d'eux. Et ça commence, en fait, j'ai envie de dire, avec les enfants que vous côtoyez. Ceux que vous avez ou que vous n'avez pas encore. Mais vos neveux, vos nièces, etc. Leur partager et les écouter. C'est incroyable ce que disent les enfants. Moi, j'ai fait de la philo. Pour moi, la philo, ça commence à 3 ans. quand ma fille vient me voir et qu'elle me dit « Maman, où est-ce que j'étais avant quand je n'étais pas dans ton ventre ? » Et où est-ce que j'irais après ? Et que je lui dis « Je ne sais pas, chérie. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? » Je crois que c'est ça. On les a aidés à devenir des enfants tastiques. Merci. Est-ce que ça répond à ta question ? Merci à toi. Est-ce que pour aussi ancrer, en fait, cette co-écriture de l'avenir, en fait, elle est bien évidemment à ancrer dans le grand débat national qu'on est en train de vivre, entre guillemets, à la fois pour créer un nouveau projet pour la forme, sur le fond, et un nouveau récit pour l'avenir, sur le fond ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de partager, justement, potentiellement, sur, en l'occurrence, l'avenir de la France ? Ou comment créer un nouveau récit, un nouveau projet pour la France ? Ou sinon, encore une fois, rien à voir avec ce que j'ai dit, si vous avez une question imposée ? On a plein dans le sujet. J'étais hier, en fait, avec un économiste qui est un des conseillers d'Emmanuel Macron, et on a eu une discussion très, très intéressante, riche. Je lui disais que, notamment, manquait d'infirmières, et que c'est pas une bonne chose que les infirmières passent de moins en moins en même temps avec les malades, parce que quand on est malade, on a vraiment besoin qu'elles prennent soin de nous, qu'elles discutent avec nous, etc. Il était d'accord là-dessus, totalement d'accord, il y a certainement des proches qui ont eu besoin d'infirmières, on a tous fait cette expérience, sauf qu'il me dit mais je suis désolé, c'est juste pas possible, nous, il faut qu'on rationalise les soins, et il faut, on aille d'être, et donc on peut pas. Et je lui dis, mais il y a certainement moyen de faire autrement, on peut créer de la monnaie, il dit, ben non, je lui dis, ben si, et en fait, on s'est rendu compte de travers notre échange que lui, il avait un imaginaire qui était extrêmement restreint, parce qu'il a appris qu'on faisait comme ça et qu'on faisait pas autrement, et que dès que je lui disais, mais si, en fait, là on pourrait faire autrement, et je vous explique pourquoi on peut faire autrement et comment on peut faire autrement, et bien il se fermait comme une huître.